Moi j'ai vécu en Égypte pendant deux ans, entre 1988 et 1990, j'y ai encore beaucoup d'amis, j'y avais un appartement pendant des années, donc j'y retourne souvent. Et j'y étais cet été. Et je peux vous assurer que le regard des Égyptiens sur la Tunisie, il a changé, parce qu'à l'époque, mes amis disaient, ah oui, la petite Tunisie, on leur envoie nos films, et puis voilà, ils se cultivent à travers cette grande Égypte. Aujourd'hui, d'abord, ils ont un peu la gueule de bois, franchement, parce qu'ils se sont réveillés de place d'arrière, et puis ils ont retrouvé un régime qui ressemble un peu, quand même, à celui précédent. Donc c'était une révolution pour rien, cette révolution. Vous, c'est pas une révolution pour rien. Elle a conduit à un ordre nouveau. Et il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, vous attisez, je pense, la curiosité, l'envie de bien des peuples, bien des sociétés civiles qui vous sont toutes proches, parce que vous avez su construire quelque chose qui, en effet, donne à chaque citoyen une voie, une voie égale, pour choisir son pays. Alors, il ne nous appartient pas à nous de juger, jamais, et en tout cas, je crois que les pays étrangers devraient bien se garder, de se prononcer en faveur ou pas en faveur de telle ou telle option politique, mais en tout cas, les partis sont représentés ici, à l'Assemblée, et vraiment, c'est une démocratie à 100%, oui.